Musique 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 Hey On se retrouve pour une nouvelle vidéo Un petit vlog Qui j'espère ne durera pas une semaine C'était mi-novembre donc voilà il y a quelques mois Déjà j'avais fait une vidéo Où j'avais envie d'essayer de Lire le livre le moins bien noté De ma palle. Vous l'avez vu dans le titre du coup Là contrairement à cette vidéo J'ai eu envie de tester De lire le livre le mieux noté de ma palle Alors c'est pas le mieux noté il me semble Mais ça fait partie du top J'ai déjà regardé, je sais déjà lequel c'est et en plus de ça Y'a autre chose C'est pas juste que le livre le mieux noté De ma palle. Le livre que je vais lire en fait pour cette Vidéo c'est le troisième mieux noté de ma palle Parce que les deux premiers Bah c'est des tomes C'est des tomes 2 ou 3 Donc bah j'ai pas forcément envie de faire Une vidéo sur le tome 2 de Nevernight Le troisième livre le mieux noté de ma palle Qui est noté 18,1 C'est Nous rêvions juste de Liberté De Henri Lovenbrook Il s'agit de ce livre là Et ce livre là si vous avez suivi Aussi du coup mes vidéos depuis quelques semaines On va dire ça fait partie des livres qui m'étaient recommandés Pour 2022 par vous Je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'infos C'est un bouquin qui fait moins de 500 pages Je ne sais absolument pas de quoi ça parle Je sais que j'avais lu peut-être le début du résumé Quand je l'avais acheté, quand je l'avais reçu Je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs Mais j'ai un peu oublié Et du coup j'ai pas forcément envie de me replonger dedans là Et de savoir vraiment de quoi ça parle Je vais voir ça au fur et à mesure de ma lecture Et j'aimerais bien passer ces 2-3 jours Qui arrivent du coup avec ce livre là Et pour pouvoir vous en parler Et voir si du coup il mérite ça 3ème place on va dire Dans le classement au niveau de ma palle Je pars travailler dans un peu plus d'une heure Donc je vais bouquiner un petit peu ce matin Je vais commencer ce matin Let's go J'ai choisi mon marque-page J'ai pris une carte de J-Hope Après ça va peut-être pas du tout avec l'histoire Mais je trouve que ça va bien avec le titre Alors ce qui s'est passé c'est que hier j'ai pas trop lu J'espère là bien enchaîné cet après-midi J'ai lu les 156 premières pages Je vais essayer de faire un résumé Sans vraiment faire un résumé Notre personnage principal qui s'appelle Hugo Ou de son surnom Bohème Est en train de raconter en fait ce qui s'est passé Donc nous rêvions juste de liberté Donc on comprend qu'à un moment donné Il y a quelque chose qui a dérapé quelque part Quoi je ne sais pas Mais il est en train de raconter un peu toute l'histoire De comment est-ce qu'ils sont arrivés là où ils en sont Au début du livre Bref je sais pas si c'est un procès Ou quelque chose comme ça je ne sais pas trop Je verrai au fur et à mesure De comment cette histoire elle va évoluer Mais en fait il nous raconte un petit peu son histoire Comme quoi c'est un jeune garçon en fait Qui a 16 ans Qui vit dans la petite ville de Providence Une petite ville hyper pauvre Qui vit avec ses parents du coup Lui sa chambre C'est une roulotte à l'arrière de la maison Il se retrouve du coup à Dans un lycée privé Dans un lycée catho Il a rencontré du coup sa bande de potes Qui se fait accepter du coup Par cette fameuse bande Menée par Freddy l'italien J'ai pas beaucoup avancé Parce que j'ai lu que les 150 premières pages Mais le pitch de base Voilà ça va être un petit peu ça Donc j'ai hâte de voir Ce que ça peut donner J'ai hâte de voir ce qu'il a pu se passer Et puis J'ai hâte de voir ce qu'il a dit 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 Je reviens un peu tard Parce que j'ai pas du tout fait Comme j'avais prévu de faire aujourd'hui C'est pas grave Je suis rentrée du sport Il y a un petit moment J'ai pas mal avancé Depuis que je suis venue vous parler J'aime beaucoup J'adore la plume en fait J'en ai pas parlé encore Et je compte pas en parler plus que ça Ce que je vais faire là maintenant Je trouve c'est une histoire Qui donne grave envie de voyager La bande du go Dit bohème S'englue dans un avenir opaque Pour s'en affranchir vivant et libre Ses rêveurs intrépides Entreprennent une traversée du pays Qui n'épargnera rien ni personne Il y a trois jours Exactement J'ai acheté mon billet d'avion Pour partir à l'étranger Pour quasiment tout le mois de mai Voilà donc comment vous dire Que les envies de voyage C'est très présent là Chez moi actuellement Je suis en plein préparatif Je vais pas en parler plus que ça Parce que j'ai pas envie Que ça me porte la poisse Et j'ai envie Je vous dirai au moment où je partirai Normalement vous inquiétez pas Je devrais vloguer Comment dire qu'en fait ce bouquin Je le savoure en fait Vraiment en mode Alors je vais pas du tout faire Ce que font nos personnages Dans l'histoire Mais juste le fait de partir Et le côté liberté Ça me plaît trop J'aime beaucoup trop Donc je pense que le contexte Le mood dans lequel je suis Actuellement il est parfait Pour lire ce bouquin Par rapport au contexte en fait De l'histoire Sur le fait que nos jeunes Partent un petit peu à l'aventure Du coup sans trop savoir Enfin moi mon voyage Il est beaucoup plus prévu Que le leur Mais vous avez saisi l'idée Je voulais revenir sur ça ce soir Je me suis fait cette réflexion Ce matin pendant que j'étais Vraiment en train de lire Parce qu'il est divisé En trois parties le livre Je suis en plein dans la deuxième là J'aime bien nos petits personnages là Chacun pour son caractère Je vais m'y remettre un petit peu Je me suis fait un café Elle fait partie de toi maintenant Essaie de ne jamais oublier tes rêves La vie, les gens, tous Essaieront de t'empêcher d'être libre La liberté c'est un boulot de tous les jours Un boulot à plein temps J'aime trop en fait Les petits passages comme ça Voilà C'est tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est C'est le week-end Il me reste 40 pages à lire Ou quelque chose comme ça Donc je vais me faire ça maintenant Mais je voulais juste venir Papoter un petit peu De pas grand chose A part que j'aime beaucoup Je suis très curieuse du coup De ces 40 dernières pages Je sais pas trop comment Ça va rejoindre le début de l'histoire Je pense que Hors contexte voyage Je l'aurais beaucoup apprécié Mais là en plus de ça Je suis vraiment dans le mood Pour le lire C'est parfait Merci à la personne Qui me l'avait recommandé Parce que même si je ne l'ai pas encore terminé Pour l'instant J'apprécie beaucoup Donc je m'y remets de suite Ça me fait encore jour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh j'étais pas prête On va faire un petit bilan Parce que je viens de terminer Le montage du blog Et qui c'est qui est pas revenu Vous dire le fin mot de l'histoire C'est moi Vous avez vu que j'avais terminé Nous rêvions juste de liberté J'ai essayé d'y réfléchir un petit peu Depuis hier L'histoire en elle-même J'ai beaucoup aimé J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Comme je vous disais Moi je suis vraiment dans une vibe Je vais partir dans pas très longtemps Du coup Tout ce côté liberté Alors je ne compare absolument pas Ce que moi je vais faire un voyage Avec ce qu'eux ils ont fait Pendant leur truc Pas du tout C'est juste vraiment le côté liberté Le côté je pars Voilà c'est juste ça Y'a pas besoin de grand chose Moi pour que je sois dans un mood Qui colle avec un livre Je ne l'ai pas dit Mais c'est un thriller J'ai beaucoup aimé les personnages Je ne les ai pas tous aimés En mode genre ça peut être mes potes Pas du tout Mais j'ai beaucoup aimé en fait Le caractère Et la L'analyse en fait De vraiment chaque caractère De chaque personne Ce qui a fait que Je m'y suis plus ou moins attachée Et que J'ai apprécié l'évolution Qui pouvait y avoir Au fur et à mesure De ce livre là Par rapport à chaque personnage Parce que même si on suit Hugo Ou plutôt Bohème Pendant toute cette histoire là J'ai beaucoup apprécié Les autres aussi J'ai beaucoup apprécié Suivre cette évolution là Et j'ai été surprise Pas mal de fois Certains trucs Non Je m'attendais justement A ce que ça arrive Et c'est arrivé Mais après Je me suis vraiment Laissée porter Et sur la dernière page Le dernier paragraphe Les deux derniers paragraphes On va dire C'est même pas C'est une demi page quoi Sur le cul Je m'attendais tellement pas à ça J'ai tellement pas vu venir ça J'ai pas d'autres mots Que c'était parfait Cette manière de Cette fin C'était top J'ai rien vu venir Je me suis laissée porter Par l'histoire On est tous du genre Un petit peu à décortiquer Et à se dire Il va peut-être se passer ça Il va peut-être se passer ça Mais il y a des fois où C'est pas évident de le faire Je suis totalement d'accord Mais il y a des fois où On se laisse juste porter Et On voit ce qui arrive Et Il arrive qu'on On voit pas arriver Ce genre de choses Merci vraiment De me l'avoir recommandé Ce bouquin J'ai vraiment beaucoup apprécié Donc c'était trop cool De faire à nouveau Ce genre de vidéos En plus de ça du coup Il faut que j'arrête De me gratter le nez En plus de ça du coup C'est cool parce que Mon livre d'avril Pour le challenge Des 12 mois 12 recommandations Et c'est fait C'était cool De faire ce genre d'expérience Avec le livre le moins bien noté Et le livre le mieux noté C'est assez cool Je comprends sa note Vraiment Je comprends sa note De la plus de 18 Sur Livre Addict Je comprends C'est justifié Je vais m'arrêter de parler ici Si vous avez lu ce livre N'hésitez pas à m'en parler En tout cas C'est un très bon thriller Moi en tout cas je trouve Même si je suis pas une grande pro Pour parler des thrillers J'en ai pas lu non plus 36 000 Mais ça a marché avec moi J'ai rien vu venir N'hésitez pas à m'en parler Comme je vous disais Si vous l'avez lu Ou s'il vous tente Moi je vais m'arrêter de parler J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite de très bonnes lectures Ne me demandez pas Où est-ce que je pars en voyage Je vous répondrai pas J'en parlerai plus tard On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501